De retour sur le 103.5 FM Radio RDL, vous êtes évidemment à l'écoute de Route 66 pour une émission qui est entièrement consacrée aujourd'hui à notre invité du jour, un Québécois, M. Pat The White. C'est sa première venue en France et nous allons en profiter justement pour en savoir plus sur lui. Alors Pat, dans un premier temps pour commencer cet entretien, c'est la première fois je crois que tu franchis l'Atlantique pour venir te produire en tournée en Europe. Que cela représente-t-il pour toi ? Bon, bien c'est un pas de plus pour moi donc parce que j'avais tourné beaucoup Québec, Canada, États-Unis. J'étais allé deux fois en Guadeloupe aussi. Donc, mais là, je n'avais jamais traversé l'océan. Donc, c'est cool parce que je vais agrandir en fait mon public et bon, bien je vais essayer de revenir assez souvent ici pour faire des tournées, ce que j'aimerais bien. Donc, c'est ça pour agrandir mon public et vendre des disques et jouer de la musique parce que ça c'est cool. Oui, puis on se rend compte que finalement, la scène blues au Québec est quand même assez importante. Il y a énormément d'artistes, on en parlait hier avant ton concert, des gens comme Bob Walsh. Il y a une scène de très grande qualité. Pourtant, ce sont des artistes qui ont du mal à se patrier en Europe pour venir pratiquer leur art. Donc, d'un autre côté, ça pourrait aussi te permettre d'être justement le fer de lance de ce blues québécois. Oui, j'aimerais bien. C'est ça, c'est comme au Québec, oui, l'été, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on a beaucoup de festivals et tout ça. Donc, mais on ne peut pas, pour vivre de la musique au Québec, tu ne dois pas jouer que au Québec. Oui, tu peux en vivre, mais c'est un peu difficile. Donc, c'est ça, tu dois aller jouer un petit peu partout pour te permettre de gagner ta croûte. Donc, en venant jouer ici, c'est super. Puis ici, si le monde peut me découvrir et tout, je suis super content de ça, oui. Justement, est-ce que tu pourrais un peu me parler de cette scène blues au Québec ? Quels sont les grands artistes représentatifs du genre ? Est-ce que c'est une scène qui est ancienne ? Est-ce qu'il y a des bluesmen qui sont là depuis des décennies au Québec ? Bien, tout à l'heure, tu as mentionné Bob Walsh. Bob Walsh est, en fait, je te dirais le BB King, en fait, du Québec. Il y a aussi un mec qui est là, bien, en fait, il est un petit peu plus vieux que moi. Il a, quoi, peut-être 36 ans. Le mec s'appelle Steve Hill. Et excellent guitariste. Maintenant, il est plus dans le rock, mais c'est vraiment une figure du blues et du rock au Québec vraiment montante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de relèves. Je pense à un gars, il a quoi ? Il a 17 ans. Il s'appelle Ricky Paquette. Et tu vois jouer ce gars-là et tu te dis, bon, ça ne se peut pas jouer comme ça. À son âge, on dirait que le mec, il a 50 quelques années. C'est un guitariste très, très, très professionnel. C'est fou. Et est-ce que vous vous connaissez tous, en fait ? Est-ce que vous formez un petit clan, une famille, j'aurais envie de dire ? Vous avez l'habitude de vous rencontrer à travers des festivals, des concerts ? Oui, exactement. Parce que dans tous les festivals, le Québec, oui, c'est grand comme territoire, mais on n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens. Donc, on finit toujours par voir les mêmes têtes. Donc, Steve Hill, Ricky Paquette et Bob Walsh et tout. Donc, on échange beaucoup. Mais ce qui est cool, moi, j'ai habité la ville de Québec pendant plusieurs années. Et comparé à Montréal, Montréal, la scène, donc, il y a plus de compétition entre les musiciens. Donc, à Québec, ce que j'aimais de cette ville, les musiciens échangeaient beaucoup plus. Donc, c'est moins gros comme ville aussi. J'aimerais bien cette approche de musicien à musicien. Donc, c'est pas essayer de se piler sur la tête et tout. Et est-ce qu'à l'inverse, au Québec, tu ressens... Enfin, est-ce qu'il y a des artistes français dans le blues qui sont connus, que tu as eu l'occasion de voir en tournée ? J'ai jamais vu d'artistes français, non. Je sais que ça... Ben, en fait, dans les festivals que j'ai faits, non, j'en ai jamais vu d'artistes de blues français, non. Et durant ta jeunesse, ou même plus récemment, est-ce que tu as eu l'occasion d'en entendre, d'acheter des disques de français ? Il y a Jean-Jacques Milteau, que je connais depuis un bon bout. Patrick Verbeck aussi, mais sans plus... Non, non, non. C'est ça.